Est-ce que l'aliment a été importé ou est-ce que l'aliment a été importé ? Est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas l'OGM ? En fait, au Sénégal, l'aliment a été utilisé ici pour produire. Maintenant, les matières premières, les maïs, les soja, les pré-mix, les importés. Aujourd'hui, le Sénégal importe à peu près 450 000 tonnes de maïs chaque année. Pourtant, les domaines agricoles communautaires, le boss de Sénégal, qui avait même signé un contrat avec les domaines agricoles communautaires. Ce qu'ils n'avaient pas dit, c'était pour produire le maïs. La culture du maïs, c'est vraiment une niche d'emploi. Ce qui peut prendre si jeune et jeune, c'est des milliers et des milliers. Le programme, c'est un programme d'outgrow, c'est-à-dire un industriel, qui est venu de maïs. Bien sûr, avec des termes de référence. Je veux dire, l'humidité, c'est un programme d'outgrow, c'est-à-dire un industriel, c'est-à-dire un industriel, c'est-à-dire que j'ai besoin de maïs. Je peux apporter semence, je peux apporter engrais et en retour, les plumes, c'est-à-dire que j'ai besoin. Donc, les programmes d'outgrow, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un programme d'outgrow, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un programme d'outgrow. On a besoin d'un programme d'outgrow, après on a besoin d'un point. Mais c'est-à-dire qu'il faut de la volonté politique. Il faut de la volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, le Sédéa a 450 000 tonnes de maïs. Pour cultiver, il faut au minimum 90 000, 100 000 hectares. 90 000, 100 000 hectares, à raison de 10 millions de hectares, c'est 900 milliards. Donc, il faut de la... Un devise en plus. Un devise qui est en plus. Donc, le secteur agricole, c'est une niche d'emploi, c'est-à-dire qu'on ne le néglige. L'autre question, est-ce que l'on parle de produits halal ? Est-ce que ces produits, c'est halal ? Pourvu qu'on est en majorité musulmans, mais on ne sait pas par quelle voie vous abattez vos poulets. Est-ce que vous avez respecté ça ? Parce que vous avez vu, avec l'étagère, nous avons fait, même pour les œufs, ce que vous savez, c'est couvée, normie, prix, qui prie, dépendent de la normie. Les ganards, ils sont en plein air, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de ganards. Il y a beaucoup de ganards qui sont en chiquet. Mais tout le Sénégal, il n'y a rien à contrôler. En fait, deux types de guinards, ils sont dans les abattoirs. Le guinard, c'est dans l'abattoir, il est dans la ferme, il est dans l'abattoir. Le guinard, c'est dans la ferme, il est dans la banama. Le guinard. Il est dans la ferme, il est dans la ferme. Mais l'abattoir, il respecte les normes. L'abattoir, il est dans l'abattoir, elle est dans les normes que les gens rènent. L'abattoir, il est dans le Sénégal, il est dans les normes que les gens rènent. Donc dans son code, il n'y a rien à prendre.